Hey yo bande de nabos, j'espère que vous avez la forme puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode de Yandere Simulator Et sans attendre, on est parti Aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais vous donner toutes les démarches à suivre pour faire expulser définitivement votre rival N'ayez crainte, c'est très facile Il suffit de suivre toutes les étapes du tuto Étape numéro 1 Faire croire à un vol Oh, il y a de l'écho ici C'est ça, installe-toi bien pour manger confortablement sur ton petit banc pendant que je t'observe avec mes yeux méchants Ici, nous avons affaire à deux poufs de catégorie 5 Autrement dit, c'est du lourd, du lourd, du lourd La stratégie consiste à voler la bague déposée par pouf numéro 1 C'est moi ! Pendant qu'elle est occupée à manger son bento Ah bah oui, mais ce n'est pas n'importe quelle bague les amis C'est une bague qui lévite Mais il n'y a rien de plus normal Vous voulez voir un tour de magie ? Je vais voler des bagues avec la force de ma pensée Et maintenant, je vais voler cette bague qui vole Mon talent vous surprend, hein ? Ouais, c'est ça, ouais À présent que nous avons la bague en notre possession Nous allons la déposer dans le sac de coconard Appelé Ursula pour les intimes Les intimes, c'est vous et moi Ah, ok ? Nous allons nous faufiler dans sa salle de classe La 3-2 Hi ! Hi ! Senpai ! Mais, 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 ça va pas du tout Casse-toi de là, tu vas faire foirer tout mon plan Ça va devenir compliqué Cet abruti est coincé par sa propre chaise Aucune importance Nous allons nous transformer en super-espion de la mort qui tue Voilà, comme ça, il ne nous verra pas Hi 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 ! Nous a-t-il remarqué ? Poutoupoutoupou Non, il est brave, ce garçon Qu'est-ce qu'il est con Mais je l'aime Nous sommes bientôt arrivés jusqu'à la table d'Ursula Et nous glissons la petite bague à l'intérieur de son... Nimmonde sac à main A votre avis, qu'est-ce que peut contenir ce sac ? Je vous laisse me faire vos suggestions dans les commentaires Quant à moi, je vous propose ces 3 objets Une paire de nibar en plastique Au cas où les siens s'affaisseraient Du silicone Pour que ces nichons tiennent toute la journée Et enfin... Euh... Un tampon Oui, je sais, c'est pas très original L'objet du délit est placé Nous pouvons rire de satisfaction Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Continue donc à forniquer avec la table Au lieu de venir m'emmerder pendant que je rigole Je crois que Senpai n'aime pas mon rire Ben c'est pas grave On va aller rire dans le couloir Mais qu'est-ce qui va pas avec toi ? Dégage de ma vue What ? Mais c'est quoi ton fucking problème ? On n'a plus le droit de rire dans les couloirs maintenant C'est fini, c'est terminé Senpai c'est un garçon très intolérant Très intolérant On n'a pas le droit de rire devant lui On n'a pas le droit d'être couvert de sang On n'a pas le droit de tuer des gens Je l'aime Bien, nous avons réussi enfin A placer l'objet volé dans le sac de coconnas Il faut maintenant rapporter le crime à la... Mais oh boy Toi aussi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ne suis-je amoureuse que de garçons débiles Qui ne sont même pas capables de sortir de leur salle de classe ? Tiens pour la peine je me moque de toi Voilà ! Il faut que nous allions voir la directrice afin de lui annoncer qu'un vol a été commis Madame, madame, madame Ursula a volé la bague de Pouffinator Est-ce la vérité ? Je détesterais avoir un voleur ici à l'école Ne t'inquiète pas, je vais tirer tout ça au clair Merci madame, vous êtes vraiment la meilleure Et vous avez aussi d'énormes nichons Non mais sincèrement une directrice avec un décolleté pareil Elle se fait virer du rectorat Sur quoi vous travaillez ? Sur un bureau vide, sans icône Sur Windows Vista, sans bouger les doigts En gros vous travaillez pas, vous faites semblant Ah, ce sera la belle vie d'être directrice Et maintenant il est temps de voir le résultat de notre conspiration La conseillère d'orientation a demandé à Kokona de venir l'avoir dans son bureau à la fin des cours Puis-je regarder dans ton sac ? Qu'est-ce que tu fais avec la propriété de quelqu'un d'autre ? Autrement dit la bague Mais non ! Je n'ai jamais volé qui que ce soit ! Mais oui, c'est sadique, c'est sadique Ça c'est vraiment sympa, il y a une petite jauge qui baisse Quand Ursula est sur le point de se faire virer C'est parti pour l'étape suivante Étape numéro 2 Le paquet de cigarettes Attention, même présenté de manière ludique N'oubliez pas que la cigarette est mauvaise pour la santé Ne le prenez pas à la légère Pour l'étape numéro 2, il faut se glisser dans la peau d'un pervers Il va falloir prendre en photo les culottes des filles du lycée Tu es à moi Ya Nous envoyons ensuite les photos de ses culottes à Info-Chan Et grâce à ça, elle nous rend quelques petits services Oh Bobsy Excellent ! Info-Chan est satisfaite, on va pouvoir lui demander un service Nous allons accuser Ursula de détenir un paquet de cigarettes à l'école Un paquet de cigarettes Cet objet est disponible derrière l'école Derrière l'école, derrière l'école Mais c'est vaste derrière l'école Je vais pas que ça à foutre hein Ah le voilà ! Merci Info-Chan Mais la prochaine fois, tu pourras me le remettre en main propre Au lieu de le balancer par la fenêtre comme si j'étais rien d'autre qu'une sous-merde Nous allons essayer de lui trouver une place entre les tampons et les barils de silicone Ni vu, ni connu N'est-ce pas madame ? Ni vu, ni connu, c'est entendu Mais s'il te plaît, oh mon petit chat que tu as kidnappé il y a deux semaines déjà Madame, 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 madame Vous savez ce qu'elle a fait Ursula ? Elle a un paquet de cigarettes dans sa possession C'est clairement une violation des règles de l'école Je la confronterai à ce problème tout à l'heure Merci madame Travaillez bien Tic tac, tic tac, tic tac, tout à l'heure La conseillère d'orientation a encore convié Ursula à venir la voir dans son bureau Pour le deuxième jour consécutif J'ai besoin de voir ton sac Des cigarettes ? Tu n'as absolument aucune excuse pour avoir ça sur toi Hein ? Mais je ne fume pas ! Je ne sais pas pourquoi c'est là dans mon bureau Et moi je ne sais pas pourquoi je prends un réel plaisir à te tourmenter Étape numéro 3 Révéler les petits secrets d'Ursula Rappelez-vous, Ursula entre en contact avec des hommes pour avoir des relations avec eux Il est temps d'acheter l'information à Info-chan afin de mettre au courant la directrice Nous devons faire le plein de culottes Elles sont toutes alignées, c'est magnifique Suivante Ah oui, là nous allons avoir quelques menus soucis Madame, on ne voit pas votre culotte Bah on prend en photo quand même Attention, j'espère que ça va passer Wouah, je suis tellement bonne qu'Info-chan n'y a vu que du feu Elle s'en fout Non, reviens, je n'ai pas fini Ne me quitte pas Bon, c'est pas grave, on a 9 culottes C'est pas mal Madame, 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 madame Vous saviez qu'Ursula couchait avec des hommes qui étaient trois fois plus vieux qu'elle Merci de l'avoir apporté à mon attention Ce genre de conduite va définitivement entacher la réputation de notre école Je lui en toucherai un mot plus tard, aujourd'hui Toi, t'es dans la grosse merde T'es dans le caca jusqu'au cou, jusqu'au sein Oh, la pauvre petite Ursula Elle a du chagrin dans son cœur Mais ce n'est pas terminé pour toi, Ursula Je peux t'assurer que je n'en ai pas fini avec toi Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi es-tu si bizarre ? Je t'emmerde Tes activités extra-scolaires sont absolument inacceptables Ce genre de comportement pourrait causer un scandale Je... Je... Je n'ai pas... Ce n'est pas ce que je pensais C'était juste... C'était juste rien du tout C'est dégueulasse, c'est tout Oh... Étape numéro 4 Faire passer Ursula pour une perverse Nous devons voler le téléphone de notre rivale dans les vestiaires Dis Ursula, où est-ce que tu vas ? Dans les vestiaires, d'accord Dis Ursula, où est-ce que tu vas ? Dans les vestiaires, d'accord Dis Ursula, qu'est-ce que tu penses de mon nouvel ami ? Dans les vestiaires Hein ? Cette fille est ma boule Dans les vestiaires En attendant, moi, j'ai trouvé le meilleur chapeau disponible Le chapeau Poulpi Il est gros mignon Poulpi, tu vois quelque chose ? Non, pas encore Si, ça y est, je la vois Ursula est arrivée Ursula s'émisse toute nue Ursula a d'énormes nibars Mais les amis, c'est absolument pas naturel C'est pas censé être parallèle au sol Ça fait un fucking angle droit Notre théorie sur le contenu de son sac est en train de s'affiner Allez bien Poulpi, volons-lui son téléphone portable Voici Poulpi, c'est mon meilleur ami Nous devons prendre en photo une culotte avec le portable d'Ursula Eh bah oui, évidemment, son portable est rose Eh bah, ça y est Ensuite, nous allons déposer le portable d'Ursula dans le club de cuisine Et attendre qu'elle s'y rende Pour ce faire, nous allons nous cacher Voilà, nous sommes parfaitement cachés Oui, enfin, sauf Poulpi Il a pas encore compris le principe Ah, mais c'est mon portable Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Madame, madame, madame Vous saviez qu'Ursula prena des photos de culottes ? C'est une accusation vraiment sérieuse J'espère que tu n'es pas en train de me mentir J'enquêterai sur l'intéressé Pourrais-je voir ton téléphone un moment ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je n'ai jamais pris de photos comme ça Comment est-ce arrivé dans mon téléphone ? La victime Étape numéro 5 L'accusé de tricherie Pour ça, nous allons voler les copies d'examens dans la salle Voilà Ensuite, nous allons les apporter à Info-Chan Voici On prend ce qu'elle nous donne Et on va aller glisser les réponses dans le bureau de Kokona Avant de... Madame, 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 madame Vous savez ce qu'elle a fait, Ursula ? Elle a triché ! Super rapporteuse, tu peux pas le test Kokona est encore une fois convié dans le bureau de la directrice Qu'est-ce que cela faisait dans ton bureau ? Les réponses à l'examen ? Je ne sais pas du tout ce que ça fait là Si tu n'as cessé de briser les règles de l'école En ignorant mes avertissements Tu ne me laisses pas le choix Tu es excluse de manière permanente Non, s'il vous plaît ! Ne faites pas ça ! Ça y est, nous avons réussi ! Ursula a été expulsée de l'école ! Et bien c'est tout pourri A quel moment on s'amuse ? A quel moment il y a du sang ? A quel moment on prend du plaisir ? A découper quelques corps ? On s'emmerde, c'est tout ! Je vous propose de nous rattraper immédiatement Tue tout le monde, excepté Senpai Démembre-lait, puis classe-lait par couleur de cheveux Puis fais en sorte que ce soit un arc-en-ciel Nous sommes de retour à l'école et nous allons tester le mode Cyborg Piou piou ! Piou 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 ! Ouaaaaaah ! Vos cris sont une douce musique à mes oreilles Wesh madame, t'as vu, j'ai désinguer des élèves devant tes yeux ! Ouaaaw ! Ha 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 ! Y a plus de respect les amis ! Je marche sur le cadavre de mes collègues On coupe, on coupe, on coupe ! Accélérons légèrement le temps Après un dur travail acharné, voici le résultat Pendant ce temps, dans la classe de Senpai C'est bizarre, j'ai l'impression d'être tout seul aujourd'hui Bon bah, je vais prendre ma pause déjeuner Sous les cerisiers Eh bah dis donc ! Même la prof s'est cassée ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je l'ai vu ? Quelques secondes plus tôt Arrête de donner des contrôles à mon Senpai ! Nous sommes dans le mode démonique Et nous sommes sur le point de tuer Senpai Pour qu'il soit à nous, pour l'éternité Oh mon amour, tu es là ! Oh mon amour, tu danses pour moi ! Ne bouge pas chérie, ça ne prendra qu'un instant Aaaaaah ! J'ai toujours rêvé de faire ça ! Et c'est maintenant possible ! Regardez ! C'est mon Senpai, il n'est rien qu'à moi À moi pour toujours ! Ha 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 ! Ah ! Mon travail est terminé ! On va prendre la meilleure partie Oh, ça y est Senpai, je peux t'emmener partout avec moi ! Comme un petit sac à main ! J'ai fait ça pour toi ! J'ai fait ça pour nous ! Afin que je sois la seule à te posséder ! Mon tendre et doux... Senpai ! Et c'est déjà la fin de cette vidéo ! On se quitte sur ce tendre moment de tendresse et d'amour ! J'ai enfin pu pécher au Senpai ! Oui, même s'il est mort, ça compte quand même ! Avant de balancer le blabla habituel, je voulais simplement vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et également ma série sur Yandere Simulator ! Seulement, il me semblait important de vous annoncer aussi que si vous appréciez mes vidéos sur ce jeu, vous pouvez aussi aimer mes autres vidéos ! Tout simplement parce que c'est à peu près le même type de montage ! Ça me ferait très plaisir que vous puissiez aller les voir également ! Enfin bref, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner ! Ça vous permettra de n'en louper aucune ! Et puis, en attendant la prochaine, à tous, je vous fais de gros... Bisous ! ... ... ... ... ... ... ...